Bonjour. Alors, on va commencer dans un instant cet entretien. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Mon nom est Valérie Beaudoin. Je suis journaliste et recherchiste au 98.5 FM. Je suis aussi chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire à Houle-Dendurand. Donc, normalement, je commande des questions de politique américaine. Je vais sortir un peu de mon cadre habituel aujourd'hui. Et le fait le plus important d'entre tous, je suis une ancienne du cégep ici. Alors, j'ai étudié à Édouard-Montpetit. J'ai fait passeport Europe pour ceux qui connaissent le programme. C'est ce qui m'a donné le goût de la politique internationale, bien honnêtement. J'ai fait ensuite un bac en relations internationales droits internationaux. J'ai fait un certificat en communication et je termine une maîtrise en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Alors, comme je suis habituée de commenter la politique américaine, peut-être que vous allez m'entendre dire campagne présidentielle au lieu de campagne électorale. Alors, pardonnez-moi si ça arrive pendant l'entretien. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci de l'invitation à Jacques Provo pour cette occasion encore d'être de retour dans mon ancien cégep. Alors, on est bien heureux d'avoir non seulement deux jeunes députés de l'Assemblée nationale, mais aussi deux jeunes auteurs. Alors, c'est pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui, parce qu'ils ont écrit les deux un livre en plein mandat. Donc, ce qui est assez particulier, parce que normalement, les gens attendent la fin de leur carrière politique ou ils font peut-être avant dans d'autres fonctions. Mais vous, vous avez décidé les deux de le faire pendant que vous étiez député. Et bien sûr, on est l'éléphant dans la pièce. On est en campagne électorale. Alors, ça ne sera pas un débat. On ne va pas rentrer dans le débat. Bon, bien sûr, il y a deux parties qui sont ici représentées. On va vraiment rentrer dans leur carrière, oui, de député, mais aussi pourquoi ils ont décidé d'écrire ce livre-là. Et ça s'adresse à qui, quel message ils veulent véhiculer. Donc, comment ça va se dérouler? Il va avoir un entretien pendant environ une heure. Ensuite, on va avoir une période de questions. Et par la suite, je vous invite à rester, parce qu'on a un tirage de trois exemplaires de chacun de leurs livres. Et vous avez aussi des coupons sur vos chaises pour 25 % de rabais si vous voulez les acheter à la coop. Les deux livres, je vous l'ai présenté. Ils vont être disponibles également. Alors, si pour le déroulement, je vais utiliser, je vais les nommés par leur prénom. Je trouve ça un petit peu plus sympathique, un petit peu plus familier de le faire de cette façon-là. On va commencer, les dames d'abord, par Catherine Fournier, qui a été la plus jeune femme élue à l'Assemblée nationale, donc qui est députée de Marie-Victorin depuis décembre 2016. C'est la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de diversité, de conditions féminines, de lutte contre l'homophobie et la transphobie et en matière de jeunesse. Elle a été attachée politique du cabinet chef de l'opposition officielle. Elle a été aussi candidate dans Montarville pour le Bloc québécois en 2015. Entre autres, bien là, je ne vous ferai pas tous leur long CV quand même à leur jeune âge, mais présidente du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle est l'auteur de « L'audace d'agir », qui est paru aux éditions Somme toute en 2017. Donc, on va parler de son ouvrage tout à l'heure. Ensuite, Simon-Jolin Barrette, qui est un ancien du Cégep Édouard Montpetit également. Élu député de la circonscription de Bordua en avril 2014. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà été candidat dans Marie-Victorin aussi en 2012. Mais là, il est élu depuis 2014. Il était avocat auparavant. Il a aussi une formation d'administration publique de l'École nationale d'administration publique. Il a grandi dans la municipalité de Mont-Saint-Hilaire où vous êtes actuellement député. Donc, candidat Coalition Avenir Québec. Catherine Fournier, j'avais oublié de le dire, mais Parti québécois. Il est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de justice, en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes, en matière d'accès à l'information et pour la réforme des institutions démocratiques. Bon, je vous ai entendu aussi parler récemment du dossier d'immigration et de d'autres dossiers. Alors, en campagne, ça change aussi, je crois, vos dossiers que vous allez traiter. Et en janvier 2018, il a fait paraître dans son cas un premier récemment utilisé « J'ai confiance, réflexion sans cynisme » d'un jeune politicien, cette fois-ci aux éditions Québec-Amérique. Alors, voilà pour les présentations officielles. Je vais commencer, alors, encore une fois, les dames d'abord. La question cruciale, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre et pourquoi l'avoir fait en fonction? C'est sûr que ça peut paraître étonnant, a priori, qu'un politicien prenne du temps pour écrire un livre durant un mandat. Parce que c'est sûr qu'on est extrêmement occupé, on est extrêmement sollicité et puis on a souvent la chance de faire valoir notre opinion. Par contre, ce qui arrive dans les médias à l'ère où on est aujourd'hui en 2018, c'est que souvent, on peut exprimer notre opinion, par exemple, dans des entrevues qui durent seulement quelques minutes ou via, par exemple, un clip aux nouvelles. Donc, ça, ça peut durer cinq à dix secondes. Mais c'est rare qu'on prend le temps de vraiment exposer nos idées. Puis moi, quand j'ai été élue en décembre 2016, Valérie en a fait mention, je suis devenue la plus jeune députée de l'Assemblée nationale pour les femmes de l'histoire, mais aussi la plus jeune députée assiégée actuellement. Donc, je me suis dit que j'avais aussi une espèce de responsabilité pour contribuer à intéresser les autres jeunes de notre génération à la politique et à montrer que c'était accessible. C'était pas quelque chose qui était réservé aux gens plus âgés, mais que toutes les générations avaient leur mot à dire sur les grandes décisions qui étaient prises dans notre société. Alors, c'est dans ce contexte-là que je me suis dit, comment est-ce que je peux passer mon message plus que dans ce que je fais au quotidien comme députée? Donc, j'ai choisi d'utiliser mes premières vacances à l'été dernier, donc l'été 2017, pour vraiment prendre le temps de mettre mes idées sur papier et donc d'écrire mon livre « L'audace d'agir » et par la suite qui me permettrait d'aller rencontrer les jeunes un peu partout au Québec parce que c'était un peu le prélude à une grande tournée que j'ai faite dans les cégeps et les universités. Je suis venue d'ailleurs ici au cégep et dans mon petit en tout début de tournée, je crois en mars dernier, dans la classe de M. Provost. Donc, j'ai fait 36 cégeps et universités en trois mois. J'ai rencontré plus de 2000 étudiants pour justement leur parler du message qui est contenu dans mon livre, qui est au fond de faire la promotion de l'engagement, oui en politique, mais aussi dans tous les secteurs de notre société. Parfait. Simon, pour quelles raisons avoir choisi d'écrire le livre? Oui, bien écoutez, deux choses. Il y a beaucoup d'éléments que Catherine a mentionnés que moi aussi, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un livre, mais surtout, il y a un ami qui m'a offert un livre qui s'appelait « L'être à un jeune politicien » de Lucien Bouchard. Et donc, je l'ai lu après avoir été élu. Je trouvais ça intéressant le propos qu'il disait. Il disait aux jeunes « Prenez votre place en politique ». Puis là, il faisait le parallèle avec lui, sa carrière politique, son engagement, son investissement dans la politique. Puis il disait aux jeunes « Bien, c'est à vous de prendre votre place ». En le lisant, je trouvais ça intéressant, mais je notais plusieurs, comment dire, contradictions par rapport à la réalité que je vivais comme député. Parce que Catherine est maintenant désormais la plus jeune politicienne à l'Assemblée nationale. Donc, elle m'a repoussé. Moi, je suis rendu un peu plus un des vieux. Lors de l'élection de 2014, j'étais le deuxième plus jeune. Il va y en avoir d'autres plus jeunes encore à cette élection de 2014. Et je le souhaite d'ailleurs qu'il y ait des plus jeunes à l'Assemblée nationale. Mais lorsque vous arrivez en politique, vous faites face à de nombreux défis lorsque vous êtes plus jeune, notamment sur la question de la crédibilité. Et je voulais communiquer dans mon livre, dans le fond, comment ça se passe en politique et c'est quoi la vision d'un jeune politicien quand on arrive à l'Assemblée nationale. Parce que le Parlement qu'on a actuellement, bien, en fait, qui a pris fin, c'est le deuxième plus vieux de l'histoire du Québec depuis 1877. Donc, la moyenne d'âge, c'était 54 ans et quelques. Et donc, le fait d'arriver jeune en bas de 30 ans à l'Assemblée nationale, bien, je trouvais ça important de dire comment on vivait ça. Cette réalité-là et aussi le Parlement, la politique, on la voit beaucoup à travers les médias, beaucoup, comme Catherine disait, à travers les clips. Le temps que les politiciens ont pour exprimer leurs idées dans les grandes émissions d'affaires publiques, c'est assez limité. Il y a énormément de commentaires politiques désormais. Vous pouvez penser à Mordu de politique, à L'Ajoute, c'est des émissions d'informations super intéressantes, super instructives, mais par contre, le message direct que les politiciens peuvent donner, il est assez limité. Alors, le livre, ça me permettait d'exprimer c'était quoi ma vision pour le Québec, où je voulais aller et pourquoi est-ce que je faisais de la politique, tout en expliquant à l'Assemblée pour les non-initiés, en permettant d'expliquer comment ça se passe à l'Assemblée, c'est quoi le revers de la médaille entre ce qu'on voit à la télé, mais la réalité derrière, comment ça se passe au jour le jour à l'Assemblée. Et également, je voulais inciter, inviter tous les gens à s'engager publiquement, pas nécessairement uniquement les jeunes, mais toutes les générations. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cynisme, c'est vrai que c'est facile de dire, bien, les politiciens, les politiciennes sont comme ça, tout le monde pense ça, mais il y a de la place pour tout le monde. Puis, si vous voulez changer les choses, si vous avez une idée que vous voulez porter, bien, il y a de la place pour vous, il suffit simplement de s'engager. Et ça ne passe pas nécessairement par une formation politique, ça peut passer par un ONG, une assemblée de citoyens, un groupe communautaire, tout ça. Et c'est ce que j'ai constaté, moi, dans mon mandat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent et il faut valoriser ça, il faut valoriser le sens de l'État. Alors, c'est pour ça, entre autres, que j'ai créé aussi. Donc, deux volets, le fait de démocratiser ce qui se passe en politique, l'Assemblée, puis le deuxième, c'est un appel à l'engagement de toutes les générations. Vous avez parlé, bon, vous étiez des jeunes députés à l'Assemblée nationale et que c'était quand même un Parlement qui était vieux. En quoi le fait d'être des milléniaux, d'avoir votre voix qui est là pour représenter cette jeunesse-là, qui est peu représentée, c'est important? Qu'est-ce qui vous différencie peut-être de vos parents, de vos grands-parents dans vos idées, dans vos projets, Catherine? Bien, c'est certain, Simon en a parlé. La composition actuelle de l'Assemblée nationale fait en sorte qu'en fait, la voix des gens de notre génération, des milléniaux, elle est peu représentée. Donc, ce qui fait en sorte, en tout cas, dans mon caucus au Parti québécois, c'est sûr que mes collègues se retournent souvent vers moi pour avoir peut-être une opinion plus, justement, des membres de notre génération, parce que nécessairement, les générations, bon, je ne pense pas qu'on peut nous compartimenter. Ce n'est pas vrai que tous les jeunes pensent de la même façon, mais néanmoins, c'est certain qu'on a vécu certains événements comme génération où qu'on peut être consenti sur des enjeux plus particuliers. On sait que les jeunes sont peut-être plus aussi, sont plus intéressés par les enjeux qui concernent notamment l'environnement, tout ça. Donc, on a une vision des choses qui peut être différente. Donc, en ce sens-là, bien, comme représentant de notre génération à l'Assemblée nationale, on est amené à participer au débat directement et à justement exprimer cette voix qui, malheureusement, est trop peu entendue dans nos parlements. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une diversité de gens, parce que oui, les générations peuvent être différentes. Il y a des choses qui nous distinguent, puis en ce sens-là, c'est important que tout le monde puisse être bien représenté. Oui, bien, sur cet aspect-là, je rejoins Catherine, ça prend un équilibre à l'Assemblée. Et actuellement, ce qu'on constate, c'est que je pense qu'il y a deux députés en bas de 30 ans. Oui, il y a moins qu'un capital, oui. Deux députés en bas de 30 ans, quelques-uns en bas de 40. Moi, je pense que notre Assemblée, notre Parlement doit représenter les différentes tranches d'âge de la population. À cette élection-ci, c'est la première fois que le tiers des voteurs vont avoir moins de 34 ans. Donc, l'importance d'envoyer de jeunes politiciens, de jeunes politiciennes au Parlement se résultent dans les centres de décision. Parce que lorsque vous êtes à la table des négociations, lorsque vous êtes à la table des pourparlers, bien, vous avez votre mot à dire. Et là, vous pouvez influencer, dans le fond, les décisions qui se prennent pour le Québec. Puis, je donne toujours un parallèle. Parfois, j'ai l'impression de travailler avec mes parents au Parlement. Et tout le monde a vécu sa vie. Dans le fond, les gens qui ont 40, 50, 60 ans, ils ont déjà eu 20 ans, ils ont déjà eu 17, 18, 19 ans comme vous. Mais par contre, c'était à une autre époque. Et la réalité qu'on vit à un moment de notre vie, c'est important de pouvoir l'exprimer. Je donne un exemple. Moi, j'ai une petite fille l'année passée. Donc, je suis un nouveau papa. Quand je parle avec mes collègues qui ont, supposons, 50, 60 ans, eux aussi ont eu des enfants. Mais la réalité de la vie, supposons, du travail, de la vie quotidienne, elle a changé au cours des 30 dernières années. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens issus de chacune des générations à l'Assemblée nationale pour faire valoir ce que les gens vivent. Ça ne veut pas dire qu'on est moins capable de le faire lorsqu'on n'a pas le même âge ou on n'est pas dans la même catégorie d'âge. Mais par contre, ça nous donne une sensibilité supplémentaire et ça nous donne des exemples concrets. Alors, le fait, supposons, d'avoir de jeunes élus comme Catherine, une femme en bas de 30 ans, bien, ça amène un autre point de vue. Même chose, moi, le fait d'avoir 31 ans. Un jeune papa. Oui, c'est ça. Ça amène un autre point de vue aussi. Puis ça permet de dire, attention, voici c'est quoi la réalité des gens aujourd'hui. Même chose si on avait des gens au début de la vingtaine ou des gens qui ont 18, 19 ans qui étaient élus. Ça amènerait aussi une proximité. Alors, c'est pour ça que je pense que ça prend une diversité. La même chose quand quelqu'un qui a 60 ans qui est élu, il a une sensibilité par rapport à son vécu, par rapport à la réalité de sa famille, de ses amis qui apportent à l'Assemblée. Donc, ça prend une plus grande diversité de représentations politiques. Vous avez touché un point, les deux, au niveau, bon, le fait d'être jeune, la crédibilité, l'expérience aussi. J'imagine qu'il y a quand même eu ça qui était un peu peut-être un obstacle ou une barrière avec certaines personnes. Il y a dû y avoir une espèce de choc parce qu'il y en a qui doivent se dire, bon, bien, vous n'avez pas le même vécu que moi. J'ai une carrière pendant 30 ans. J'ai fait telle chose dans ma vie. Vous avez été les deux dans la vingtaine au moment de votre élection. Comment est-ce que vous avez senti le besoin de vous prouver? Est-ce que l'âge était vraiment une véritable barrière? Bien, au départ, c'est sûr que moi, avant de faire le saut en politique, c'était une préoccupation que j'avais. Je me demandais si, par exemple, en faisant campagne auprès de la population, les gens allaient d'abord me prendre au sérieux, étant donné qu'effectivement, je ne pouvais pas comparer, par exemple, mon CV avec quelqu'un nécessairement de 50-60 ans. C'est sûr que j'en avais fait moins. J'avais 24 ans au moment de mon élection, donc c'est un petit peu normal. Mais en même temps, je sentais que je pouvais faire la différence, que je sentais que j'avais les compétences pour représenter les gens de ma circonscription. Donc, j'ai tout de même foncé. Et sincèrement, j'ai été vraiment surprise de la réponse de la population. En fait, c'est extrêmement rare, je dirais même anecdotique, les fois où quelqu'un m'a dit que j'étais trop jeune pour faire ça, que j'étais trop jeune pour m'impliquer. Au contraire, la réponse a été extrêmement positive. Les gens ont confiance dans la jeunesse et ça m'a beaucoup rassurée. Et au contraire, il était heureux de voir qu'il y avait une relève qui était enthousiaste, qui était dynamique et qui était compétente pour donc remplir les fonctions de député. Et ensuite, par contre, rendu à l'Assemblée nationale, c'était une autre étape. Et donc, la même préoccupation m'est revenue parce que je me suis dit, bon, les citoyens, c'est une chose, mais les gens qui exercent déjà la fonction de député depuis bon nombre d'années, qui ont aussi un très large bagage professionnel, peut-être que là, ça va être plus difficile pour moi. Puis même que j'arrivais dans un contexte particulier parce que j'ai été élue dans une élection partielle. Et donc, la législature était déjà entamée. Tous les députés avaient déjà une expérience parlementaire, même pour les plus jeunes, par exemple, comme Simon, ça faisait déjà au moins deux ans et demi qu'il était élu comme député. Donc, d'arriver comme ça, c'est un peu comme arriver dans une nouvelle école en plein milieu de l'année scolaire. Donc, déjà, tout le monde se connaît. Et donc, j'avais certaines inquiétudes. Mais franchement, encore là, j'ai été agréablement surprise. Et au contraire, j'ai jamais senti, ou en tout cas presque, jamais senti que mon âge pouvait faire une différence dans la crédibilité que m'accordaient les collègues, autant au sein de mon parti que pour les autres formations politiques. Sincèrement, tout le monde, peu importe les allégeances, m'ont très bien accueillie à l'Assemblée nationale. Même, il y a des gens d'autres partis politiques qui m'ont beaucoup encouragée, qui m'ont donné des conseils. Donc, parfois, on voit le côté très belliqueux et agressif de la politique. Mais ce qu'on ne voit pas derrière les caméras, c'est souvent que les députés se parlent, même lorsqu'on n'est pas dans le même parti. Et donc, autant j'ai eu beaucoup de soutien des membres de mon caucus, donc avec les gens du Parti québécois, mais autant que tout le monde m'a très bien accueillie, je n'ai pas senti que mon âge faisait une différence. Moi, je vous dirais qu'au départ, il a fallu faire un exercice de crédibilité. Parce que quelqu'un qui a 50 ans, qui affirme quelque chose publiquement, politique, disons que c'est moins remis en question que quand moi j'arrivais à 27 ans à l'Assemblée nationale. Souvent, les gens trouvaient ça bien cute. Puis je me faisais souvent dire, tu vas apprendre beaucoup, puis c'est une belle expérience pour toi. Bien, il y avait raison, j'ai appris beaucoup, puis c'est vraiment une très belle expérience. Mais par contre, le défi de démontrer sa crédibilité, il fallait le faire dès le départ. Ça s'est fait très rapidement quand les gens ont vu que je travaillais, que j'étais sérieux, que j'amenais des bonnes idées, puis que j'étais solide, puis que je réussais à soutenir la pression. Mais il y avait un exercice quand même à faire pour convaincre les collègues parce qu'on n'est pas nécessairement habitué à voir de jeunes politiciens. Alors, un coup que ça, ça a été fait, par contre, puis ça s'est fait rapidement, je vous dirais que les gens m'ont considéré comme leur égal et ils m'ont fait confiance. Je donne un exemple. Mon chef, François Legault, m'a donné beaucoup de dossiers, puis il m'a donné de la marge de manœuvre, puis il a dit dans le fond, « Simon, je te donne le POC, puis il va scorer dans le net quand tu peux y aller ». Alors, ça s'est fait comme ça de mon côté, mais je vous dirais qu'à la base, il a quand même fallu aller au-delà des préjugés, se bâtir sa crédibilité, puis un coup que c'est fait, bien là, ça va très bien, puis vous devenez des figures incontournables. Exemple, Catherine, on la voit souvent dans les médias, puis elle a une grande crédibilité. Et l'autre élément aussi qui est important de souligner, c'est si vous souhaitez vous engager dans la vie publique, si vous souhaitez faire de la politique, ayez confiance en vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas 15 ans d'expérience dans un milieu que vous avez moins de talent, puis que vous êtes moins compétent. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait la différence, mais c'est l'ardeur au travail que vous y mettez, puis également le fait que vous soyez convaincu par vos idées, puis par vos projets. Parce que la politique, c'est un peu ça, là, c'est de dire, bien, j'ai une idée, je trouve que c'est une bonne idée, puis je pense que ça va aider ma communauté, alors comment je travaille pour la pousser puis la mettre en application? C'est beaucoup de la persévérance, beaucoup de la détermination qui fait en sorte qu'on peut faire bouger les choses en politique, puis ça, là-dessus, il n'y a pas d'âge. Et je pense que c'est important de le souligner parce que parfois, et dans ma circonscription, ça m'arrive parfois, les gens me disent « Hey, t'es donc bien jeune! » Mais c'est positif. C'est positif parce qu'ils se disent « Hey, bien, il amène des nouvelles idées, puis il va travailler pour nous. » Alors, oui, il y a un exercice de crédibilité, mais un coup que c'est passé le début, bien, après ça, bien, ça va bien. Oui, si je peux rapidement renchérir ce que disait Simon, je suis totalement, totalement d'accord et moi, je dis tout le temps que l'âge, c'est pas toujours garant de l'expérience, puis l'expérience n'est pas toujours garant de la compétence non plus. Alors, je crois que c'est vraiment l'ardeur au travail qui va nous mener au succès. Puis, même chose pour moi, j'ai commencé, bon, peut-être un peu plus tranquillement, mais j'ai quand même eu d'entrée de jeu des dossiers assez importants lorsque j'ai été élue. Mais de session en session parlementaire, j'ai constamment eu des nouvelles responsabilités aussi qui m'ont amenée à prendre encore plus de place au sein de mon parti. Alors, je pense que quand on veut faire nos preuves, qu'on est prêt à travailler fort, bien, ensuite, on voit que nos formations politiques, autant pour Simon que pour moi, bien, n'ont pas hésité à nous faire confiance. Donc, ça, je pense que c'est un bon message que ça envoie aussi pour les jeunes qui souhaitent faire de la politique au Québec. On va aller un peu dans l'envers de la médaille que vous abordez dans vos livres, les deux, le cynisme politique qui est présent au sein de la population, au sein beaucoup de jeunes aussi, je crois. Bon, l'espèce de ras-le-bol, le bris de confiance, de se dire, bon, bien, les politiciens, pourquoi est-ce qu'on devrait croire ce qu'ils nous affirment? Pourquoi est-ce qu'on devrait voter? Pourquoi est-ce qu'on… Finalement, on n'a pas confiance envers le politique. Je crois que c'est les deux, vous l'avez démontré dans votre livre. On va commencer cette fois-ci par Simon. Comment dépasser ça, ce cynisme politique-là, redonner confiance peut-être aux gens qu'il y en a qui sont là pour peut-être, pour les bonnes raisons, pour faire avancer certaines choses? – Bien, je vous dirais que, comme dans tous les domaines, on souffre du fait qu'il y ait quelques individus ou quelques personnes qui nous font mauvaise presse. Parce qu'à l'Assemblée nationale, sur 125 députés, 99 % des députés sont là pour les bonnes raisons, travaillent fort, la fin de semaine vont au Club Blanche d'Or, vont rencontrer leur groupe communautaire, aident leurs citoyens à leur bureau de circonscription, prennent des dossiers avec eux, les amènent à Québec, vont voir les ministres pour dire « mais j'ai une problématique dans ma circonscription, telle, telle, telle personne a un enjeu » et accompagnent les citoyens. Alors, tout ça, c'est une partie du travail qu'on ne voit pas nécessairement dans les médias. Et le défi qu'on a comme élu, c'est de faire connaître le travail qu'on a. Et on vous le disait tout à l'heure un peu, une des grandes difficultés en politique, c'est la culture du clip. Il faut réussir à passer au TVA 18 heures, il faut réussir à passer au téléjournal. Et pour ce faire, on n'a pas trois, quatre, cinq minutes pour expliquer notre point de vue. Les reportages, la façon dont ils sont faits, c'est assez court le laps de temps. Donc, parfois, ça, ça amène du cynisme parce que ça ne permet pas d'exprimer la pensée complète qu'on a. L'autre élément aussi, c'est la rapidité avec laquelle on doit réagir. Parfois, on est en commission parlementaire dans une salle du Parlement, puis il se passe un événement dans un autre endroit du Parlement. Supposons que le premier ministre déclare quelque chose ou la ministre de la justice déclare quelque chose sur un autre étage, alors que vous êtes en commission parlementaire. Puis là, vous sortez de la commission parlementaire, puis vous devez commenter un rapport qui a été déposé ou une déclaration. Alors, parfois, on dit que les politiciens ont la langue de bois, mais avec la rapidité de l'information aujourd'hui, ça fait en sorte que le temps de recul, le temps de réflexion, il est moins présent et la pression fait en sorte que les politiciens sont souvent prudents et utilisent la langue de bois. Mais moi, je vous dirais que c'est possible d'avoir confiance dans les politiciens, dans la politique, et c'est surtout possible de faire changer les choses. Il ne faut pas être résigné. Il faut vraiment toujours croire. Et surtout, il faut s'informer parce que c'est vraiment possible de modifier certaines choses au Québec. Catherine? Tout à fait d'accord. En fait, on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier puis à croire que les politiciens, justement, sont là pour les mauvaises raisons. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été mises au jour ces dernières années qui ont fait très mauvaise presse à la politique. Puis moi, je comprends les gens d'être cyniques, selon ce qu'on entend justement dans les médias et tout ça, puis je crois que c'est vraiment la responsabilité des gens qui sont en politique actuellement de changer les choses. Parce que oui, c'est vrai, il y a 99 % des gens en politique, puis peut-être même plus. Je pense que c'est vraiment des exceptions, ceux qui ne le sont pas, qui vont en politique pour les bonnes raisons. Parce qu'ils sont convaincus qu'avec leurs idées, bien, le Québec va avancer positivement. Bon, des fois, on n'est évidemment pas tous d'accord sur ces idées-là, sur ces façons de faire. Puis c'est pour ça qu'on a des débats. C'est pour ça qu'il y a des différents partis politiques. Mais néanmoins, si on choisit d'aller en politique, c'est beaucoup de sacrifices. Des fois, on ne le voit pas, mais Simon en parlait. On travaille sept jours sur sept, souvent du matin jusqu'au soir. Donc, ça demande énormément. Pour faire ça, ça prend de la conviction. Ça prend la conviction qu'on peut changer les choses. Donc, les gens qui vont en politique le font pour les bonnes raisons. Maintenant, comment faire pour rebâtir ce lien de confiance avec la population? Je pense que ça passe par chacun d'entre nous, dans nos actions avec les citoyens, dans notre circonscription. Souvent, les gens ont tendance à croire aussi que les politiciens, on est des gens qui sont inaccessibles, à qui ils ne peuvent pas avoir recours. C'est à nous de montrer aux citoyens qu'on est vraiment là pour eux, qu'ils peuvent avoir accès au service de notre bureau de circonscription. Aussi, leur montrer que la politique, ça ne se fait pas seulement dans une tour d'ivoire, que c'est très près d'eux, que ça a des impacts concrets sur leur quotidien. Moi, j'ai instauré certaines choses, par exemple, dans ma circonscription. Je fais des assemblées en direct chaque vendredi à 17 heures pendant les sessions régulières où j'explique ce que j'ai fait, moi, comme travail de députée durant ma semaine. Alors ça, ça permet aux gens de me poser des questions, par exemple, ou de pouvoir juste s'informer sur qu'est-ce qu'elle a fait leur députée pour eux dans la dernière semaine, quel dossier a-t-elle défendu. Donc, plein de choses comme ça que j'essaie de mettre de l'avant pour justement rebâtir le lien de confiance avec les gens. Et je crois donc que c'est notre responsabilité individuelle, mais aussi au niveau collectif, comme classe politique. Il y a beaucoup de choses qu'on préfère pour rebâtir ce lien de confiance, par exemple, changer la culture aussi de l'Assemblée nationale, qui est beaucoup axée sur la confrontation. C'est sûr que les médias, par contre, recherchent énormément ça aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à voir ce qui est plus négatif. Et vous me corrigerez peut-être tantôt dans les questions, si je me trompe, mais ce que j'ai retenu de mes conférences, beaucoup dans les cégeps et les universités, c'est que les jeunes de notre génération, bien ça, je crois que ça touche l'ensemble des générations, aimeraient voir un visage plus positif à la politique, donc des idées plus constructives au lieu de seulement voir les parties se rabaisser et se critiquer entre eux. Mais ça, je pense que c'est collectivement qu'on va réussir à le changer, puis ça commence aussi par les comportements qu'on peut adopter à l'Assemblée nationale. Et on voit que les deux, vous êtes très civils ensemble, alors déjà, c'est un bon exemple. On va aller avec la question de l'environnement. Je pense que c'est une question qui est centrale pour les jeunes. Catherine, dans ton livre, tu en fais mention, tu dis que c'est souvent la façon des jeunes de faire leur part pour la société, bon, recyclage, compost, utiliser le vélo, penser aux véhicules électriques, qu'il y a cette conscience sociale-là, cette conscience environnementale-là qui est chez les jeunes. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tout à fait. Bien, c'est sûr que notre génération, on a été, veux, veux pas élevés dans un contexte où l'environnement prenait de plus en plus de place. Je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que c'était le cas parce qu'on n'a pas tant d'années de différences. Moi, déjà, à l'école primaire, on nous enseignait que c'était important de recycler, voire même de composter, tout ça. Ce qui est à quoi nos parents n'avaient pas été sensibilisés dans les époques précédentes. Mais depuis plusieurs années maintenant, on sait l'impact des changements climatiques. On sait que c'est un enjeu vraiment important. Et donc, notre génération, on a eu la chance d'être sensibilisés tôt. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, à l'âge adulte, on voit que les jeunes adoptent de plus en plus des comportements qui vont être, disons, respectueux de l'environnement, comme justement les tendances au végétarisme pour justement des raisons environnementales, l'adoption de comportements individuels, bref, qui va réduire notre empreinte écologique. Puis ça, je l'ai entendu aussi partout à travers le Québec. Les jeunes sont très conscients de leur impact individuel. Mais ce que moi, j'ajoutais et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on a aussi un impact collectif qui est très important. Et même si chacun d'entre nous, disons, on changeait nos habitudes, c'est sûr que ça fait une différence. Mais ça ne fera jamais autant de différence que si nos gouvernements adoptent vraiment l'environnement comme une priorité. Parce que le gouvernement du Québec va avoir un impact, par exemple, sur l'énergie que produisent nos entreprises. On a la possibilité de faire en sorte que nos entreprises prennent le virage vert. Et on sait, par exemple, que les industries au Québec, ça représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Alors, si le gouvernement offre des incitatifs pour les entreprises pour qu'elles puissent adopter des énergies renouvelables, par exemple, alors là, on va avoir un impact qui est énorme sur les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Même chose pour le domaine des transports. Les transports, ça représente la plus grosse part des émissions de GES au Québec. C'est 40 %. Et si on décide tous, indisolement, de migrer vers la voiture électrique, c'est sûr que c'est bien. Mais en ce moment, c'est difficilement accessible. Il manque, par exemple, de borne de recharge. Moi, je le sais parce que je fais la campagne en ce moment avec une voiture électrique et c'est vraiment pas facile de se recharger comme ici au Cégep. Je pense qu'il y en a trois. Les trois étaient utilisés. Donc là, je ne peux pas me recharger. Donc, c'est difficile si j'ai plus de kilométrage. Mais après, ça, c'est un exemple. Alors, le gouvernement doit faire en sorte qu'il y ait des bornes rechargeables qui soient disponibles pour les citoyens. Il doit faire en sorte que la voiture électrique, c'est accessible. Mais il doit aussi miser sur le développement du transport collectif parce que c'est vraiment ça, le frein aujourd'hui à ce qu'il y ait davantage de citoyens qui l'utilisent, c'est que ce n'est pas très efficace. Par exemple, ici à Longueuil, on a notre station de métro, mais ça ne se rend pas ici au Cégep et dans Montpetit. Donc, si on développait davantage le réseau, c'est sûr qu'il y a davantage de gens qui l'utiliseraient et qui auraient donc un impact énorme sur les émissions de GES au Québec. Mais ça, ce n'est pas nous individuellement qui pouvons le faire. Ça prend une action du gouvernement. Ça prend du financement extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que la politique a une influence directe sur notre environnement et que malgré qu'on puisse faire une différence au niveau individuel, c'est vraiment au niveau collectif qu'on peut changer le plus les choses au niveau de l'environnement. Simon? Oui, on doit se diriger vers une transition énergétique. Ça, c'est fondamental parce qu'on le voit, la lutte au changement climatique, c'est vraiment une lutte qui est importante et c'est global aussi. Vous savez, une des contributions que le Québec peut faire notamment, une des grandes contributions, c'est notre hydroélectricité. Il y a plusieurs centrales au charbon qui sont présentes aux États-Unis. Nos voisins ontariens doivent mettre à niveau leurs centrales nucléaires. On a une opportunité de faire notre part au niveau mondial, notamment avec les barrages hydroélectriques et de vendre notre hydroélectricité. Donc ça, c'est supposons l'impact global dans la région, dans le nord-est des États-Unis. Mais ce que Catherine dit, c'est vrai aussi. Il faut investir en innovation technologique au niveau de la compétitivité parce que la Chine se dirige dans cette direction-là. Les pays industrialisés aussi se dirigent dans cette direction-là. Et si on veut être compétitif sur le plan économique notamment, bien ça touche directement l'environnement parce qu'à terme, si on veut pouvoir avoir des descendants sur la planète, bien il va falloir prendre des décisions qui vont s'imposer. Alors en matière environnementale, le gouvernement doit faire plus, l'État québécois doit faire plus, mais aussi agir de façon différente. Parce que souvent, dans les programmes environnementaux qu'on a, il y a beaucoup d'argent, mais elle est mal utilisée. Je donne un exemple, le fond vert. Il y a des milliards de dollars dans le fond vert, mais les choix qui ont été pris de l'utilisation de l'argent, bien parfois nous laissent un peu perplexes. C'est questionnable. Exemple, il y a quelques années, il y a eu une subvention pour mettre des ailettes sur un Boeing, sur les ailes d'un Boeing, par des compagnies aériennes. Est-ce que ça, en termes de coût-bénéfice, c'est ce qui va être plus rentable pour diminuer les gaz à effet de serre? Je n'étais pas convaincu. Alors, il faut vraiment prioriser les projets qui vont être rentables au niveau de la diminution des gaz à effet de serre et vraiment aussi sensibiliser les gens à l'importance de, oui, leur empreinte. C'est vrai que les jeunes sont très sensibilisés, mais c'est l'ensemble de la population qu'il faut sensibiliser pour dire, bien écoutez, il y a plusieurs façons d'améliorer son empreinte sur le territoire québécois et comment est-ce qu'on fait pour la diminuer au maximum. Et là, les municipalités ont commencé. De plus en plus, il y a des bacs bruns, ils font de la biomasse, tout ça, mais c'est vraiment par une action collective, notamment, qu'on va réussir à le faire. Et également, je vous invite à interpeller les différents gouvernements, les différents partis politiques sur la question de l'environnement, mais surtout de suivre leurs engagements un coup qu'ils sont rendus au pouvoir parce que, bien souvent, tout le monde parle d'environnement, mais lorsque les partis sont au pouvoir, bien parfois, les promesses, les engagements environnementaux sont plus ou moins suivis. Donc ça, ça prend une vigilance de votre part. Simon, dans ton livre, t'as félicité Catherine Fournier pour son élection en disant qu'il y avait peu de femmes en politique, mais on les voyait de plus en plus apparaître, entre autres, bon, Valérie Plante qui était citée en exemple, d'autres députés de ta formation ou d'autres formations. J'aimerais savoir le point de vue masculin du fait d'avoir plus de femmes en politique. Qu'est-ce que ça… pourquoi, un, c'est important? Là, c'est une question qui est quand même évidente, mais qu'est-ce que ça fait comme différence aussi? Ben, deux choses l'une, je vous dirais. Moi, quand je suis arrivé à la scène nationale, j'ai trouvé que c'était un boys club pas mal. Ça faisait un peu chambre de hockey pour ceux qui ont déjà joué au hockey. Dans la société, tu sais, moi, j'ai fini à être mon petit ici en 2006. J'étais à l'université en 2006-2009 à Sherbrooke, puis j'ai été habitué à ce que ça soit égalitaire, à ce que ça soit 50-50, même à la faculté de droit à Sherbrooke. Je pense qu'il y avait 70 % de filles, 30 % de gars environ. Et pour moi, les rapports égalitaires, ben, ça s'applique de soi. Les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes. Le Québec est une société où l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une des valeurs cardinales de la société. Alors, je m'explique mal qu'en politique, il n'y a pas le même nombre de femmes que d'hommes. Et d'ailleurs, là, nous, cette année, on a 65 candidates. On s'est engagé à avoir un conseil des ministres paritaires si jamais on est élu. Mais est-ce que ça change dans la réalité politique? Ça change la réalité des points de vue. Vous savez, je pense que ça prend un équilibre. C'est la même chose que dans une famille. Généralement, il y a différents points de vue qui s'opposent. Puis le simple fait de pouvoir dialoguer, le simple fait d'avoir des femmes en politique, bien, parfois, ça fait diminuer la pression malgré le fait qu'elles sont très combattantes aussi sur certains enjeux. Mais je pense que ça amène beaucoup de civisme aussi. Et ça amène aussi une façon de réussir à discuter, à négocier qui est différente. C'est un peu moins tribal. C'est plus courtois. Puis aussi, les hommes au contact des femmes, je pense qu'ils sont plus sensibles à certaines autres réalités. Et ça, ça fait moins Boys Club. Et ça permet aussi de prendre en compte le point de vue et la réalité des femmes en politique. Et je pense aussi que ça nous fait progresser parce que… Et ça revient avec les jeunes aussi, la plus grande présence des jeunes, la plus grande présence des femmes. Mais on couvre plus large, puis c'est beaucoup plus démocratique parce qu'on vient en prendre en compte la réalité de plus de monde au Québec. Alors, c'est pour ça que je trouve ça favorable d'avoir davantage de femmes en politique. Et je souhaite vraiment que l'Assemblée, elle se rapproche de la parité à la prochaine élection. Catherine, je veux bien sûr entendre ton point de vue là-dessus aussi. Mais d'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on devrait atteindre un niveau plus près de la réalité de la représentation des femmes à la prochaine législature parce que l'ensemble des formations politiques cette année présente un nombre d'hommes et de femmes dans la zone de la parité. Alors, on espère qu'un grand nombre de ces femmes aussi soient élues. Parce que moi aussi, ça m'a un peu renversée en arrivant à l'Assemblée nationale. On dirait que je ne l'avais pas tellement réalisée. Mais disons que c'est assez frappant de voir à quel point les femmes, on est peu nombreuses à l'heure actuelle. En fait, on était 27 % à la dissolution de l'Assemblée nationale, où je pense que c'était monté peut-être à 30 % avec les élections partielles. Mais bref, on s'entend qu'on est vraiment loin du 50 % de la représentation des femmes dans la société. Puis on forme la moitié de la population. Pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas la moitié des personnes qui représentent cette même population au Parlement? Il me semble que ça va seulement de soi. C'est la réalité, comme le disait Simon, de la moitié de la population. Des réalités qui ne sont pas meilleures, mais nécessairement la réalité des femmes peut être différente aussi, comme la réalité des jeunes peut l'être. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir un Parlement qui est plus représentatif de la société, de sorte qu'il puisse y en émerger les meilleures idées pour l'avenir du Québec. Parce que si on aurait, par exemple, un Parlement avec tous les mêmes personnes, du même sexe, du même âge, qui ont grosso modo la même expérience, alors nécessairement ils risquent d'avoir des idées qui sont relativement similaires. C'est quand on injecte davantage de diversité, donc au temps niveau du sexe, de l'âge, de la génération, du profil, du parcours, alors là on risque d'avoir des idées différentes, avoir plus de débats d'idées, et donc plus de créativité aussi dans ce qu'on amène à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est au bénéfice de l'ensemble de la société. C'est sûr qu'on peut avoir des manières de faire aussi qui sont un peu différentes. Souvent, le ton qui est adopté par les femmes peut justement être un peu, disons, à l'extérieur de ce à quoi on est habitué dans la politique plus traditionnelle, quoique justement, puisqu'on est comme en minorité, parfois ça peut être difficile de se faire entendre là-dedans. On a tendance à dire que la politique, ça doit être nécessairement combatif. quelqu'un qui veut l'être moins, on peut dire qu'elle est peut-être trop douce pour faire de la politique, ça je pense que c'est problématique, puis plus il va y avoir de femmes, mais peut-être plus on va changer cette espèce de conception de la politique qui doit nécessairement être billiqueuse et fondée sur les attaques, par exemple, entre les différents partis. Et aussi, donc, quand je parlais de la réalité des femmes qui est différente, heureusement, on tend vers une société de plus en plus égalitaire au Québec. Mais si on n'avait pas eu de présence de femmes, par exemple, dans les années 70, 80, 90, il y a plein de politiques publiques qui n'auraient peut-être jamais vu le jour. Qu'on pense d'abord aux droits de vote des femmes, qu'on pense aux congés parentaux, aux CPE, notamment, qui ont permis à bon nombre de femmes de retourner sur le marché du travail. C'est souvent des idées qui provenaient des femmes elles-mêmes, donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir la réalité de tout le monde. Mes deux prochaines questions vont être surtout sur des éléments différents de vos livres, mais si vous voulez réagir, il n'y a aucun problème. Catherine, tout d'abord, il y a un chapitre sur l'indépendance du Québec. Dans ton appel à l'implication, à tout ça, tu inclues ce chapitre-là. Je voudrais savoir, un, pourquoi? Et deux, pour les gens qui disent que c'est une idée dépassée pour encore les jeunes, les milléniaux, qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, mon livre, Comment j'ai décidé de le construire pour faire mon appel à l'engagement, bien sûr, il y a une touche plus personnelle. J'explique pourquoi, moi, j'ai fait le choix de m'engager, mais néanmoins, j'expose les grands défis qui nous attendent dans les prochaines années, que ce soit justement au niveau de l'environnement, du vivre ensemble, de l'économie, des inégalités sociales et de la perte de confiance dans nos institutions. Et pour ce faire aussi, je reviens sur les grandes réussites qui ont fait le Québec, parce que je pense que même si on a des défis qui sont importants devant nous, c'est important de se remémorer comment on a réussi à se surpasser dans les années précédentes et à faire du Québec un endroit vraiment unique aussi en Amérique du Nord. Puis moi, je considère que pour être capable d'aller encore plus loin, le Québec devrait être en mesure de posséder l'ensemble de ses moyens. Parce que bon, en ce moment, on envoie grosso modo la moitié de nos taxes et de nos impôts au gouvernement fédéral à Ottawa, qui lui, ensuite, choisit de l'investir selon ses priorités. Et souvent, donc, cet argent-là, on n'a pas notre mot à dire sur où il est investi. Alors, pour moi, c'est une question très pragmatique, de sorte que le Québec puisse avoir l'ensemble de ses moyens pour qu'on dise, par exemple, si nous, la priorité, c'est l'environnement, on va utiliser l'argent pour le développement économique, par exemple, dans les énergies propres au Québec, plutôt que de financer, par exemple, les sables bitumineux qui sont extrêmement polluants en Alberta, mais que le Québec finance actuellement parce qu'on fait partie de la Fédération canadienne et qu'à chaque investissement que fait le gouvernement fédéral dans cette industrie, bien, c'est nous qui payons à peu près 20 % de la note parce qu'on représente 20 % de la population canadienne. Alors, moi, c'est un message très pragmatique aussi que j'ai voulu envoyer pour montrer qu'on serait capable de réaliser encore plus. Mais au-delà de ça, c'est sûr que je parlais également de mes motivations, parce qu'au-delà du pragmatisme, moi, si je crois que le Québec devrait être un pays, c'est parce que je me considère québécoise d'abord et avant tout, et je crois qu'on est capable et qu'on devrait être capable aussi de se représenter en tant que nation dans le monde parce que de plus en plus les décisions au 21e siècle vont se prendre et se prennent déjà à l'international dans les grands forums décisionnels et en ce moment, le Québec n'a pas sa place. On est représenté par le Canada, qui parfois a les mêmes intérêts que nous, mais qui bien souvent nous ont prouvé que les intérêts étaient différents autant au niveau de l'environnement, comme j'en ai parlé, qu'au niveau de l'économie. Vous savez, quand on signe, par exemple, des accords de libre-échange dont on parle abondamment dans les grands médias, bien, quand on est un pays, on peut mettre son poing sur la table et dire qu'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire et donc de négocier avec les partis. Mais quand on n'est pas représenté par notre propre représentant, mais qu'il y a vraiment une instance plus large qui nous représente et qui priorise souvent les intérêts qui sont contraires au nôtre, bien, notre voix, elle n'est pas entendue et il y a des accords qui peuvent être signés qui vont venir véritablement concurrencer notre propre économie ici au Québec. Alors, pour moi, c'est important d'envoyer ce message-là dans mon livre. Malgré les tendances politiques, il y en a qui peuvent partager les mêmes idées que moi, il y en a qui peuvent ne pas les partager, c'est bien correct aussi. Mais pour moi, ça fait partie intégrante de ma pensée politique. Alors, je tenais à l'exprimer dans mon appel à l'engagement aussi. Parce que notre génération, on est capable de faire la différence. Moi, je crois que si notre génération se mobilise derrière cet enjeu-là, que nous n'avons pas réellement connu parce qu'on était trop petits lorsque ça s'est décidé la dernière fois. Mon référendum sur l'indépendance en 1995, j'avais trois ans. Vous étiez probablement pas nés pour la plupart d'entre vous. Alors, c'est un débat qui s'est fait sans nous, mais je crois que c'est l'avenir du Québec dont on parle. Donc, notre génération doit être impliquée. On doit faire les débats qui s'imposent. Moi, je m'y suis intéressée par moi-même parce que justement, on m'en parlait pas dans mon entourage. On entend beaucoup parler de référendum. On entend beaucoup moins parler des raisons qui feraient en sorte que le Québec gagnerait à être un pays ou des raisons qui seraient contraires. Peu importe la position qu'on occupe dans ce débat-là, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et je crois que notre génération, comme les autres générations, devrait pouvoir se poser la question. Parfait. Simon, dans ton livre et ce qui a fait réagir, quand j'ai regardé, je me suis rappelé qu'est-ce qui avait fait réagir ton livre. Et là, tu me vois venir. C'était la semaine de 60 heures. Le fait que le travail n'était peut-être pas assez valorisé au Québec. Une référence un peu au patriotisme américain. J'aimerais aussi t'entendre sur cet aspect-là qui était peut-être un peu plus... qui a fait un peu plus réagir les gens. Nous expliquer ce qui a été dignité tout d'abord et pourquoi. Bon. La première des choses, inquiétez-vous pas. Je ne veux pas vous faire travailler 60 heures par semaine. Ce n'est pas une des politiques que je veux mettre en place. C'est bon. Je pense que je peux dire que j'ai été dans le club des mal cités relativement à cet élément-là parce que dans le livre, c'est très clair que je dis qu'il ne faut pas que les gens travaillent à 60 heures par semaine. Le message que j'envoyais, c'était de dire, comme société québécoise, on doit valoriser le travail. Et à différentes étapes de notre vie, à certains moments, on va être appelé à travailler davantage puis parfois à travailler moins. Mais ce que je disais, je faisais le parallèle avec les États-Unis où les gens là-bas, ils disent, la prise en charge de son destin individuellement, c'est valoriser par la société. Dans le fond, aux États-Unis, on dit, si tu travailles fort, si tu as des rêves, si tu poursuis tes rêves, bien c'est possible de le réaliser. Et je souhaitais qu'on s'inspire un peu de ça ici au Québec et qu'on encourage le travail et qu'on le valorise le travail et de dire, bien, c'est bien, c'est sain de travailler. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez des passions, allez-y au bout de vos rêves et n'hésitez pas à travailler. Et ça, sur le plan financier, supposons, bien, ça venait avec une proposition de ma part du fait de dire, bien, peut-être qu'on devrait pénaliser moins financièrement le travail. Supposons, présentement, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Bien, la pénurie de main-d'oeuvre, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on manque de travailleurs puis il faut attirer des travailleurs sur le marché du travail. Mais parfois, les retraités qui prennent leur retraite, supposons, à 55, 60 ans, ils auraient peut-être envie de venir travailler sur le marché du travail. Mais fiscalement, ils vont se demander, est-ce que ça vaut la peine que j'aille travailler un 10, 15, 20 heures par semaine relativement au revenu de pension que j'ai, supposons. Alors que leur braquette d'impôt va monter puis ils vont se dire, bien, combien il va m'en rester au bout de la ligne. Donc, il faut inciter les gens à revenir sur le marché du travail et ça passait notamment par ça. Alors, le 60 heures était à titre d'exemple dans mon livre pour dire, bien, c'est valorisé ici, aux États-Unis. Peut-être qu'on devrait valoriser le fait d'aller travailler, mais il n'était aucunement question d'imposer la semaine de 60 heures à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Il faut être prudent avec les journalistes, hein? Bien, ah ah ah! Vous savez, c'est la culture de la clip, de prendre quelque chose de très court pour faire un reportage avec ça. Tu sais, une phrase dans le livre de Simon qui a finalement fait l'objet de reportages, mais il n'y a jamais personne qui est allé creuser plus loin. Puis ça, sincèrement, c'est vraiment frustrant des fois pour les politiciens aussi. On va dire quelque chose puis souvent, on retient seulement une partie. Puis nous, en tout cas, moi, je trouve souvent des fois que ça peut être de la mauvaise foi. Ça devait être vraiment frustrant pour toi de dire que, tu sais, dans le contexte, ce n'était pas du tout ça. Puis on n'a pas tant l'occasion de se justifier parce que, justement, c'est le seul temps qu'on nous a accordé de parole, c'était vraiment cet extrait-là. Donc ça, tu sais, je pense que c'est une responsabilité partagée aussi entre les politiciens, mais aussi les médias, nécessairement, qui ont un rôle à jouer dans l'image qui démontre aussi, qui le montre à la population de ce qu'est la politique et la place qu'on réserve aussi au contre-message parfois. Mais peut-être juste, si je peux ajouter, pour raconter l'histoire, en fait, c'est un journaliste qui m'appelle, puis que le livre lui avait été distribué le matin, puis comme deux heures après, il m'appelle. Ça fait qu'il avait fait une lecture très rapide du livre. Ça fait que là, il me dit « Simon, tu veux que les gens travaillent plus? » Puis je lui dis « Bien non, ce n'est pas vraiment ça. » Je dis « Bien, il faut valoriser le fait. Si vous voulez travailler davantage, j'avais la liberté de le faire, puis il ne faut pas que l'État vous pénalise en ce sens-là. » Puis là, finalement, dans le journal, le titre, c'était « Simon-Jolin Barrette veut que les Québécois travaillent plus. » Alors là, ça faisait comme, vu que j'avais fait le parallèle avec le livre de Lucien Bouchard, qui disait « Bien, il faut valoriser l'économie, il faut valoriser le fait d'augmenter les revenus de l'État. » Bien, ça a été perçu de cette façon-là. Alors oui, il faut être très prudent. Et je reviens dans le fond à ce que je disais tout à l'heure. Parfois, les politiciens ont la langue de bois. Mais voyez-vous, un petit pied à l'écart, puis parfois, on se retrouve avec un article de journal comme cela. Mais ici, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Alors pour le bénéfice de tous les gens qui sont là, ça a été fait. Tout à fait. Puis je pense que ça dit aussi qu'il faut toujours être critique aussi. Tu sais, quand on voit un article dans les médias, puis ça vaut pour tout le monde. Même nous, parfois, en politique, justement, il y a quelque chose qui arrive, on le voit, ça sort tout de suite dans les nouvelles, on va avoir tendance à réagir immédiatement. Mais des fois, c'est toujours bon d'aller voir aussi le contexte, quelles sont les autres sources aussi, être critique nous-mêmes par rapport à ce qu'on voit dans les médias. Puis toujours penser que parfois, c'est souvent une petite facette d'un ensemble plus global. Il nous reste environ déjà dix minutes pour le reste de l'entretien. Donc je vais vous demander peut-être de faire des réponses un petit peu plus courtes si on veut aller. J'ai encore, je pense, des choses intéressantes que les gens vont vouloir entendre, surtout sur votre rôle. Bon, là, on est en campagne électorale et ce qu'on voit dans les médias, c'est, je reviens justement aux médias, les squelettes dans le placard des candidats. On fouille dans le passé, on fouille dans les médias sociaux, on gratte un peu les fonds de tiroirs pour savoir, bon, c'est quoi les côtés un petit peu plus belliqueux des gens. Pourquoi aller en politique quand on voit ça, quand on voit comment ça peut être dangereux pour sa vie personnelle? Déjà, c'est exigeant. Ça ne donne pas le goût, je crois, à des gens de s'impliquer en politique. Alors je voudrais vous entendre là-dessus sur pourquoi le faire et pourquoi ce contexte-là aussi, Catherine, tout d'abord. Bien d'abord, je dirais que c'est un avantage d'être jeune. On n'a pas le temps d'avoir beaucoup de squelettes dans nos placards. Non, mais sans blague, nous, par exemple, la contrepartie, c'est qu'on a eu des médias sociaux assez jeunes, puis malheureusement, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que, bon, il y a des candidats qui ont pu être écaboussés par des propos tenus sur Internet alors qu'ils avaient, au fond, 16, 17, 18 ans, puis ça, je crois que c'est déplorable. Mais je pense que c'est une culture médiatique qui va nécessairement être appelée à changer, parce que quand notre génération, et je l'espère plus tôt que tard, va prendre massivement d'assaut les urnes et lorsqu'il y a plusieurs jeunes qui vont se présenter en politique, ça va devenir juste normal, parce qu'on va avoir eu accès à des médias sociaux, à l'adolescence, par exemple, qu'il y ait certains trucs, bon, qui soient, disons, qui ressortent un peu du lot. Puis je pense qu'on n'en fera plus d'histoire à ce moment-là. Mais je pense qu'en ce moment, on est comme dans une période de transition, du moins du côté des médias sociaux. Maintenant, bon, c'est sûr que la campagne électorale donne beaucoup d'attention à tout ce qui est un peu les histoires qui concernent les candidats. C'est sûr que c'est important quand même qu'on vote pour un parti ou pour un député qui va nous représenter, de savoir si la personne a quand même bien agi par le passé, parce que je crois quand même que les députés ont un rôle qui est important et qu'on doit avoir eu une certaine exemplarité, même si il y a personne qui est parfaite, mais je pense qu'on doit donner l'exemple. Donc, en ce sens-là, c'est quand même le rôle des médias de leur apporter. Maintenant, est-ce que ça prend trop de place dans les campagnes électorales? Est-ce qu'il y a une disproportion entre ce genre d'histoire et les enjeux de fond? Je crois que oui. Je vous donne un exemple. Dans les conférences de presse que font les chefs chaque jour, parce qu'en campagne électorale, il y en a chaque jour, il y a des caravanes de journalistes qui les suivent pas à pas, et parfois même, il y a non seulement une conférence de presse, mais il y a plusieurs points de presse durant la journée. Mais généralement, un parti va faire une annonce par jour, donc va présenter l'une de ses positions. Et ça arrive souvent, lorsqu'on a ce genre d'histoire, que pendant le point de presse, après avoir expliqué, par exemple, une politique très importante, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur les aînés, que ce soit sur les jeunes, que les questions des journalistes soient exclusivement sur la petite histoire d'un candidat qui a eu une difficulté dans le passé. Donc, c'est sûr que par la suite, dans les reportages, c'est juste de ça dont on va parler, parce que les journalistes se sont moins intéressés aux enjeux de fond. Alors, je pense qu'il y a une espèce de proportion à rétablir. Donc, d'une part, oui, c'est important, mais il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Je pense que la vie privée, quand même, des politiciens au Québec, elle est très bien respectée si on compare avec la politique américaine ou même avec la politique européenne. Moi, je n'ai personne qui fouille dans ce que je fais avec mes amis ou mes relations personnelles ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est examiné. On s'intéresse peu aussi quand les députés ont des enfants, contrairement à d'autres pays du monde. Donc, ça, je pense qu'on peut être rassuré là-dessus. Mais maintenant, c'est quand même important, quand on veut faire de la politique, quand même, de faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on doit donner l'exemple, bien sûr. Mais il ne faut pas trop s'en faire non plus avec ça. Puis si vous n'avez pas commis de fautes graves, généralement, ça se passe bien. Simon? Bien, c'est sûr, si vous avez l'intention de vous lancer en politique, je vous conseille de faire un petit ménage sur votre Facebook, parce que des photos de personnes tout nues sur le bol de toilette, ce n'est pas une bonne idée durant la campagne électorale, même si ça fait des années. On avait déjà eu un candidat comme ça à l'élection de 2014. Mais cela étant dit, se présenter aux élections, c'est un geste courageux, peu importe le parti pour lequel vous y allez. Et parfois, il y a des gens qui vont essayer de vous décourager ou qui vont dire, bien, la politique, tout ça. Mais non, ça vaut la peine. Puis ça vaut la peine de faire valoir ses idées, de défendre son point de vue puis de s'impliquer pour n'importe quelle formation politique. Est-ce que tout le monde qui est en politique doit être blanche-neige? La réponse, c'est non. Catherine le disait, il n'y a personne de parfait. C'est sûr que tout le monde n'a pas nécessairement des squelettes, mais parfois, il y a des morceaux d'eau dans le placard. Mais l'important, c'est juste, je pense, d'être honnête. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, parfois dans sa vie. Puis ça ne vous disqualifie pas d'aller en politique. Ça ne vous disqualifie pas de vous impliquer. Et des erreurs, il ne va toujours y en avoir. Il y a des gestes qu'on fait, parfois, qu'on regrette. Mais un coup qu'on l'a admis, bien, il faut être capable de passer par-dessus. On s'est excusé. Et c'est tout aussi important de pardonner. Mais ce qui n'est pas pardonnable, c'est le fait de ne pas être transparent en politique. Et ça, je pense que la population fait la différence entre les deux. Lorsque quelqu'un a un squelette dans son placard, puis il ne l'admet pas, un coup que c'est sorti, ou il ne l'a pas dit d'emblée, mais là, à ce moment-là, le pardon de la population, il est moins présent. Mais par contre, pour une faute qui est avouée, bien, la population peut comprendre aussi, parce que c'est M. et Mme Tout-le-Monde. Tout-le-Monde a fait des erreurs à un moment ou à un autre de sa vie. Alors, je pense que la population est compréhensive là-dessus. Tout dépendant, c'est quoi la faute, effectivement, qui est reprochée. Une chose qui est sûre, si on veut attirer des gens en politique, c'est important aussi de ramener un peu plus de respect, un peu plus de civisme en politique. Puis parfois, toutes les formations politiques sont responsables de cela, d'alimenter notamment les médias, ou de faire courir des cancans, ou de faire courir des nouvelles sur certains candidats. Je pense qu'on doit rehausser le message et l'attitude qu'on a en politique. Alors, peut-être en une minute ou deux, ma prochaine question, bon, si on prenait un pourcentage des gens qui sont ici, c'est pas 100 % des gens qui voudraient se lancer en politique active. Je crois que c'est pas donné à tout le monde. Ça prend un type de personnalité, de volonté. S'ils veulent s'impliquer différemment. Vous avez les deux parlé un peu de l'implication qui peut être citoyenne dans vos deux ouvrages. Alors, Catherine, en une minute ou deux, comment on peut, pour les gens ici, peuvent s'impliquer, à ton avis, en politique différemment? Bien, c'est sûr que plus largement que la politique, il y a d'autres choses qu'on peut faire, comme oeuvrer dans les groupes communautaires, tout ça selon la cause qui vous interpelle. Mais sachez aussi que c'est possible de s'impliquer en politique sans faire soi-même la politique, sans vous présenter à des élections. Chaque formation politique compte un certain nombre de membres. Alors, sachez d'abord que dès l'âge de 16 ans, c'est possible d'être membre d'un parti politique au Québec. Qu'est-ce que ça donne d'être membre? Bon, bien, parfois, ça va vous donner accès à certains événements. Ça va vous donner plus d'informations aussi sur le parti politique. Mais aussi, une fois qu'on est membre, bien, alors là, on peut occuper des fonctions comme bénévole dans un parti politique. Donc, vous pouvez participer, par exemple, à l'organisation des campagnes électorales, aller rencontrer les gens. Comme en ce moment, nous, on est en campagne. Donc, on fait beaucoup de porte-à-porte. On fait, par exemple, des appels pour essayer de convaincre la population de nous appuyer et d'adhérer à nos idées. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement formateur. Et si vous croyez que la politique, ça vous intéresse, je vous dis, go, c'est le bon moment pour voir, pour confirmer si vous avez un réel intérêt. Parce qu'on ne se fera pas de cachette. C'est vraiment le moment le plus fun pour s'impliquer en politique. Les campagnes électorales, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on a le plus gros impact. Alors, dans chacune de vos circonscriptions, les différents partis ont probablement un local électoral, donc une espèce de point de rencontre où se dirigent les bénévoles. Et moi, je vous invite à utiliser les 19 jours qui nous restent pendant la campagne électorale pour aller voir comment ça se passe. Et vous savez, être bénévole, ce n'est pas un engagement à temps plein. Vous pouvez, oui, si ça vous tente, il n'y a personne qui vous dira de ne pas vous impliquer plusieurs heures, mais vous pouvez aussi aller juste voir comment ça se passe, une heure, deux heures, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis les partis ont besoin de gens dans différentes compétences. Si vous ne voulez pas parler directement à des gens, bien, sachez qu'on doit aussi être très actifs sur les réseaux sociaux. Si vous avez des compétences, par exemple, en graphisme, les partis ont toujours besoin de ça. Donc, peu importe. Vous, qu'est-ce qu'ils vous tentent de faire en politique? Je suis certaine que les différentes formations politiques ont besoin de vos talents. Puis chaque contribution, bien, c'est une contribution à notre démocratie aussi. Il y a tellement de gens, on ne le voit pas, c'est des petites fourmilières qui sont peut-être un peu invisibles, mais il y a tellement de gens qui s'impliquent dans la démocratie au Québec. Et plus ils veulent en avoir pour les élections, mais aussi tout au long des mandats, bien, plus c'est une bonne nouvelle aussi pour notre démocratie. Simon? Oui, bien, c'est vrai ce que Catherine dit sur l'implication politique dans les formations politiques. On est toujours en mode recrutement pour des bénévoles, c'est toujours bien apprécié d'avoir un coup de main. Mais l'implication politique, c'est plus large que ça aussi. Et ça peut être à différents niveaux, au niveau de vos communautés, au niveau local. Le fait de donner du temps pour un organisme quelconque ou pour décider d'organiser, faire de la famille ou d'organiser une équipe pour faire le relais pour la vie, pour ramasser des fonds pour le cancer, ça aussi, c'est de la politique en soi parce que vous prenez position, vous exprimez, puis vous dites « Pour moi, cet enjeu-là, c'est important. » Puis pour moi, je le dis à ma communauté, puis je prends les mesures aussi pour amener un petit peu de moi à un changement quelconque. Alors que ça soit pour lutter contre certaines maladies, que ça soit pour avoir un projet particulier dans une municipalité ou avec des jeunes faire... Dans mon comté, ils ont fait, supposons, la Maison des jeunes fait une activité avec un centre de personnes âgées. Alors, voyez-vous, c'est des gens du milieu qui décident de s'impliquer pour leur communauté. Alors, ça aussi, c'est de la politique. Alors, c'est vrai que l'implication politique, c'est pas juste de se présenter aux élections, mais c'est vraiment à différents niveaux. Mais je vous dirais, si vous avez une passion ou si vous aimez quelque chose puis vous voulez le pousser, bien, n'hésitez pas, il y a des lieux d'implication. Puis ça, ça doit être valorisé. Puis c'est ce que je disais dans mon livre aussi. Le fait de s'impliquer, de s'engager pour sa communauté, ça doit être valorisé à tous les niveaux. Puis on doit avoir un discours, je pense, qui remercie les gens de dire, bien, hey, tu contribues à ta société, puis bravo, c'est positif. Puis ça fait en sorte qu'ensemble, comme Société québécoise, on avance quand il y a de la solidarité comme ça. Puis moi, ça a été mon plus... mon... la chose que j'ai retenue le plus, je pense, dans mes quatre années comme député, de voir dans mes différents villages à quel point il y avait une grande solidarité, les gens s'aidaient. Parfois, c'est pas grand-chose, mais ça permet tellement de tisser des liens, ça permet tellement de faire progresser, puis c'est ce qu'on a de besoin, je pense. Si je peux conclure hyper rapidement aussi, dans les partis politiques, c'est possible de faire valoir ces idées. Si vous avez une cause qui vous tient particulièrement à cœur, il y a plusieurs partis qui vont se référer directement à leurs membres pour construire leurs programmes et leurs plateformes. C'est sûr que dans la présente élection, il y a déjà des programmes qui sont en cours, mais entre les élections. Souvent, il y a des congrès où les membres sont appelés à donner leur opinion. Donc, vous pouvez avoir un impact directement sur la prise de position d'un parti politique, même sans en être le chef ou l'un des députés. Seulement, comme membre, vous pouvez avoir une influence dans certains partis. Donc, ça peut être très valorisant de voir que son idée comme ça peut non seulement être reprise par un parti, mais être transformée en loi une fois adoptée au Parlement. Et moi, j'ai des amis qui ont commencé comme ça. Ils avaient une idée en tête, ils l'ont poussée au sein du Parti québécois. Et finalement, ça a été adopté lorsqu'on était au gouvernement. Donc, c'est un impact concret aussi qu'on peut avoir à l'intérieur des partis politiques. Mais bien sûr, il y a tout l'impact aussi qu'on peut avoir à l'extérieur. L'impulsion politique, ça a plusieurs visages. Merci beaucoup pour votre temps. Aussi, pour avoir, je pense, démontré aux gens qu'on peut faire de la politique autrement. C'était le fun d'avoir un point de vue aussi de jeunes en politique. Alors, je vous souhaite à tous deux bonne chance pour la présente campagne. J'espère qu'on va nous réinviter les trois pour vos mémoires un jour dans plusieurs années, car vous allez avoir peut-être terminé votre carrière politique parce que j'imagine que dans ces livres-là, vous aurez déjà d'autres chapitres en tête. Le tombe 2. Le tombe 2, parfait. Bon, alors on va attendre ça avec impatience. Donc, merci beaucoup de votre attention. On va aller à la période de questions pour les gens qui veulent se placer au micro. Merci d'avoir démarré les applaudissements. Ne soyez pas gênés. Donc, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de votre implication en tant que candidat, mais comment est-ce que vous avez… comment est-ce que vous êtes fait recruter dans les partis? Je veux dire, comment vous êtes passée de « j'ai envie de m'impliquer » à « je m'implique » en fait? Je peux commencer? Bien, je dirais tout simplement « j'ai fait ma place ». Moi, je n'ai pas été recrutée. Il n'y a pas personne au Parti québécois qui m'a dit « Catherine, présente-toi comme députée ». Non, c'est venu du contraire. Moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique. Ça fait maintenant sept ans. Donc, j'avais 19 ans parce que j'avais envie de faire une différence. J'avais envie de faire la promotion de mes idées. Donc, je me suis dit que la politique, ça pouvait être une bonne façon de le faire. Moi, je ne pensais pas du tout faire de la politique dans ma vie. Je n'étais vraiment pas là. Moi, je voulais… Quand j'étais au début de mon cégep, je voulais être journaliste sportive. Donc, on s'entend que ma vocation a complètement changé. Mais, donc, j'ai commencé à m'impliquer comme ça. Puis moi, je voyais ça seulement comme une espèce de hobby qui me permettait de débattre de mes idées pour l'avenir du Québec. Puis, c'est de fil en aiguille. J'ai pris de plus en plus de responsabilités. J'ai accepté certaines opportunités aussi. Parfois, dans certaines implications qui étaient toujours bénévoles, on me disait « Ah, Catherine, il me semble que tu serais la bonne personne pour organiser telle ou telle chose. » Puis, de fil en aiguille, donc, j'ai un peu monté, si on veut, dans les instances de ma formation politique. Mais, en général, je ne suis pas seulement dans un parti non plus. Donc, j'ai commencé à me faire remarquer par certaines personnes qui, un jour, m'ont beaucoup encouragée. Ils m'ont dit « Pourquoi, Catherine, tu ne te présenterais pas? » Donc, ce n'est pas venu des instances officielles. C'est vraiment venu d'autres bénévoles qui m'ont encouragée. Parce que c'est sûr que j'avais besoin d'une petite poussée parce que je pouvais douter, justement, par mon jeune âge, du fait que j'avais ma place. Et donc, ces personnes-là ont été extrêmement importantes dans mon parcours qui ont fait en sorte qu'un jour, je me suis dit « Bien, je fonce. » Mais nous, comment on fonctionne au Parti québécois, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on ne sait pas le chef, par exemple, qui choisit qui sont les candidats. ou c'est réellement les membres dans nos circonscriptions. Donc, quand j'ai choisi de me présenter pour la première fois dans l'élection de Marie-Victorin en décembre 2016, donc, avant même la campagne électorale officielle qui me mettait en opposition avec les autres partis politiques, j'ai dû faire une campagne électorale à l'intérieur même du Parti québécois. Donc, on était six personnes qui voulaient devenir le candidat du PQ à l'élection ici à Longueuil. Et donc, on a dû convaincre les membres de notre formation politique. Donc, il y avait 1300 personnes qu'on devait convaincre. Donc, c'est une campagne électorale, si on veut, à petite échelle. Donc, on devait les convaincre qu'on était la meilleure personne pour les représenter. Et il y avait comme une grande assemblée qui a été organisée. Et finalement, parmi ces six personnes, c'est moi qui ai été choisie. Donc, c'est pour moi que les gens ont voté. Donc, c'est ma première campagne électorale réussie. Et ensuite, ça m'a permis donc d'être la candidate officielle. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours suivi beaucoup la politique à partir de la commission Gomery sur le scandale des commandites. Au cégep, j'ai été intéressé. Et le fait que je sois en politique aujourd'hui, ce n'est pas étranger non plus au fait que j'ai fréquenté votre professeur Jacques Proveau qui m'a fortement intéressé à la politique. J'ai fait le stage Carrefour Suisse. On avait été à Québec. On en parlait tout à l'heure, justement. On avait eu l'opportunité de rencontrer Véronique Yvon à l'époque où elle était au secrétariat aux affaires intergouvernementales comme avocate. On avait rencontré des ministres. On avait rencontré des gens à l'Ingé-Gagnon, tout ça. Donc, ça m'avait ouvert les yeux sur la politique, mais je n'étais pas affilié à un parti ou à un autre. Même chose à l'université. J'ai continué à suivre beaucoup la politique, mais les partis en place ne venaient pas me chercher nécessairement. Et en 2011, quand M. Legault a fondé la tournée pour la coalition pour l'avenir du Québec, j'ai été l'entendre ici à Longueuil, je pense, au mois de mai ou juin. Puis je me suis tout de suite impliqué parce que je trouvais ça intéressant de mettre tout le monde dans la même équipe, qu'on soit fédéraliste, souverainiste, autonomiste, puis de dire, bien, on va recommencer à faire gagner le Québec et on va faire progresser le Québec. On va quitter la dualité du fait sur la question nationale, malgré le fait que ça m'intéresse énormément à cette question-là, de la place du Québec dans la Fédération canadienne. Et là, j'ai décidé de m'impliquer en 2011 et j'étais candidat en 2012, ici dans Marie-Victorin, candidat en 2014. Parallèlement à ça, j'ai poursuivi mes études en administration publique, en droit également. Et j'ai commencé à travailler puis j'ai été élu en 2014. Mais pourquoi j'ai décidé de m'impliquer en politique? C'est vraiment pour faire une différence et surtout parce que je pensais que si vous voulez défendre vos idées, bien, je voulais y aller moi-même pour le faire puis dire, bien, ça prend un changement au Québec, alors j'ai décidé de m'impliquer. Alors mon parcours était... J'étais au début observateur pendant quelques années puis par la suite, j'ai fait le saut puis j'ai décidé que je voulais y aller. Perfect. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui veulent... C'est l'occasion de leur parler ou les avis directement? Toutes les questions sont bonnes. Peut-être vous dire, à l'Assemblée, souvent, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est la période des questions où les gens s'affrontent. On travaille beaucoup ensemble. D'ailleurs, Catherine et moi, avec le député du Parti libéral et Gabriel Nadeau-Dubois de Québec Soldat, on a fondé le Cercle des jeunes parlementaires qui va rentrer en vigueur à la suite de la prochaine élection. Donc, ça va être un cercle pour les députés de 35 ans et moins, s'il y en a suffisamment. Il faut dire quand même que c'est l'initiative de Simon, donc rendons à César ce qu'il y a passé à César. Franchement, c'est une super belle idée parce qu'il existe déjà ce qu'on appelle un cercle des femmes parlementaires, pour faire justement la promotion de l'engagement des femmes. Alors, c'est une super belle idée d'avoir instauré, disons, la création du cercle des jeunes. Puis, effectivement, on a eu beaucoup de discussions sur les modalités. Donc, est-ce que c'était 35 ans et moins? Il y en a qui auraient voulu que ça soit 40 ans et moins. Mais l'on trouvait que 40 ans pourrait être jeune. C'est sûr qu'avec la composition actuelle de l'Assemblée nationale, effectivement, les députés de 40 ans sont considérés comme jeunes comparativement aux autres. Mais si on voulait vraiment être fidèles, on pensait que 35 ans, c'était mieux. Et on espère qu'on soit assez nombreux pour le former avec ces critères. C'est vrai. Et ça, c'est un exemple, dans le fond, de collaboration entre les partis pour dire, bien, on vit une réalité, chacun dans nos formations politiques, Catherine avec le PQ, supposons Jean-Abel avec le Parti libéral, moi à la CAQ, et pour faire en sorte de parler de nos enjeux, mais aussi d'avoir une portée comme groupe à l'Assemblée. Mais on pensait que se rassembler, c'était une bonne idée. Donc, il y a du travail transpartisan qui se fait à l'Assemblée. Puis ça, on n'en parle pas assez. Allez-y. En fait, j'aimerais savoir, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez déjà une élection entre vous dans votre parti pour ensuite représenter votre parti pour ensuite pouvoir représenter. Je sais que ça en fait quand même beaucoup, mais en gros, est-ce qu'il y a parfois de sortes de contraintes, je ne sais pas si j'ai le mot pour le dire, parfois, est-ce que vos valeurs personnelles sont d'une certaine façon contraintes avec votre parti, même si je sais que si vous vous êtes engagé avec ce parti-là, c'est que c'est celui qui se rapproche le plus de vous, mais encore une fois, on dit se rapproche, donc ce n'est pas exactement. Tu as bien raison de l'aborder, puis c'est une question qu'on entend souvent, la fameuse question de la ligne de parti. Est-ce qu'on est toujours obligé de penser de la même façon? Puis je vous dirais, autant pour un élu que pour un membre d'une formation politique, si vous vous dites, « Ah, moi, j'aimerais ça m'impliquer en politique, mais il me semble qu'il n'y a pas un parti avec lequel je suis d'accord à 100 %, bien, ce serait vraiment étonnant que vous soyez d'accord avec un parti à 100 %, posez-vous certaines questions, mais habituellement, il faut être d'accord sur l'essentiel, ça c'est clair, sur les valeurs, sur les grandes idées, sur les projets que porte la formation politique, puis ensuite, c'est sûr qu'on peut avoir certains types de variations, par exemple, une position qu'on dit, c'est sur le fond, c'est dans mes valeurs, mais est-ce que je l'aurais exprimé comme ça? Peut-être pas. Mais un parti politique, dans le fond, c'est comme une équipe. On n'est pas nécessairement tout le temps sur la même exacte longueur d'onde, mais l'important, c'est qu'on se tienne, c'est qu'on est solidaires, parce qu'au final, malgré toutes les petites mini-positions au jour le jour, bien, dans le portrait global, on se rejoint. Et vous savez, par exemple, nous, au Parti québécois, ce qu'on fait, c'est qu'on suit beaucoup, justement, sur les débats avec nos membres. Donc, on est presque 100 000 membres à travers le Québec, et on fait, par exemple, des congrès, des conseils généraux avec des gens qui représentent l'ensemble de nos membres pour faire des débats, pour faire un positionnement. Donc, parfois, il y a des débats, puis on dit souvent, souvent, vous avez sûrement entendu parler que le Parti québécois, il y avait des gros débats qui se passaient entre nous, même parfois, c'est interprété comme étant de la chicane. Mais au fond, c'est parce qu'on a des réels débats entre nous, c'est pas juste une personne qui dessine nos positions, puis on en vient ensuite à un consensus. Tu sais, moi, si mon idée, elle ne gagne pas tout le temps exactement, bien, la prochaine fois, ce sera la mienne aussi qui passera, puis c'est mon rôle, que ce soit comme militante à l'époque ou aujourd'hui comme députée, de faire entendre ma voix et de convaincre que ce soit mes collègues du caucus ou encore l'ensemble des membres du Parti québécois, parce que nous, quand on fait nos débats d'idées, tout le monde est sur le même pied d'égalité, que moi, je sois députée ou qu'il y ait un membre qui est récent, qui représente sa circonscription. Au final, c'est l'ensemble des gens qui votent et qui adoptent notre plateforme. Et ensuite de ça, bien, on se dit, bien, on est solidaires tout le monde ensemble et c'est ce programme-là qu'on va aller défendre, parce que dans notre système politique, bon, il y a les partis politiques qui existent et je pense que c'est une bonne chose. Souvent, on va avoir tendance, en fait, à remettre en question la ligne de parti. Peut-être que pour certaines choses, ça pourrait être assoupli, mais franchement, moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans ma formation politique, qu'on peut vraiment faire les débats à l'intérieur et qu'on est capable d'influencer la direction de notre parti. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est un problème, même au contraire, ça génère encore plus d'idées d'avoir l'occasion de faire ces débats-là. Puis, il n'y a pas une seule fois, même si je n'étais pas 100 % d'accord, surtout que j'étais mal à l'aise avec la position sur mes valeurs fondamentales, par exemple. Mais ça, c'est clair que c'est important. Donc, posez-vous cette question-là aussi avant d'adhérer à un parti. Si, sur l'essentiel, vous êtes d'accord, puis si c'est ce parti-là qui rejoint au total le plus vos idées. Oui, bien, écoutez, les débats se font surtout en caucus et comme Catherine a dit que c'est vrai que vous ne pouvez pas être en accord sur 100 % des idées de votre formation politique parce que ça, ça voudrait dire que vous n'avez pas de personnalité ou vous appuyez toujours, supposons, le chef ou le programme qui a été envisagé. Puis, tout le monde, en raison de son expérience, en raison de ses opinions, parfois, peut avoir une opinion divergente. mais c'est vrai qu'on se rallie au sein de notre caucus. Après avoir fait valoir son point de vue, c'est de la façon dont le système parlementaire fonctionne. Alors, votre job, dans le fond, c'est qu'il faut vous battre pour votre point à votre caucus pour orienter la politique de votre parti. Ça arrive que vous gagnez des batailles, mais ça arrive que vous en perdez aussi. Mais essentiellement, tant que vous n'êtes pas en contradiction avec vos valeurs fondamentales, vous adhérez à la position commune qui a été prise. Alors, vous allez en gagner parfois, vous allez en perdre parfois. C'est un peu comme une famille, dans le fond. Supposons, dans une famille, quand vous décidez d'aller en vacances, vous en parlez, puis ultimement, il y a une décision qui se prend. Vous embarquez dans l'auto ou vous restez à la maison. C'est un peu le même principe pour imager en politique. Puis, l'autre élément aussi sur lequel il faudrait travailler, ça, ça serait bénéfique pour toute la classe politique, moi, je crois qu'on peut, qu'on pourrait avoir davantage de vote libre à l'Assemblée nationale, indépendamment des sujets, parce que, tu sais, à l'Assemblée, on vote 85-90 % du temps de façon unanime sur les différents projets de loi qui sont votés. Et il y a certains projets, en fait, les... Ce qui est assez mal connu par ailleurs, la grande, grande, grande majorité de ce qu'on vote à l'Assemblée nationale, c'est unanime. Donc, tous les partis politiques sont d'accord. On entend beaucoup plus parler des divergences d'opinion, mais en général, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on réussit à s'entendre, pas parce qu'on a toutes les mêmes idées, mais c'est parce qu'en commission parlementaire, qui sont des moments moins partisans, si on veut, que la fameuse période des questions qu'on voit souvent à la télévision, on réussit à se mettre d'accord et les ministres, par exemple, nous laissent faire certaines modifications au projet de loi, ce qui fait en sorte que tout le monde finit par se rallier à la fin. Puis d'où l'importance d'avoir des bonnes relations avec les collègues des autres formations politiques, parce qu'ils vont beaucoup être plus réceptifs à entendre vos arguments si vous agissez avec respect, si vous agissez avec intégrité avec eux, parce que ça permet de leur vendre votre point de vue puis de leur dire, écoute, il y a peut-être une problématique dans ton projet de loi, voici, avez-vous pensé que le fait d'adopter telle disposition législative, bien, ça va avoir un impact sur tel ou tel groupe de population? Puis parfois, ça arrive que le gouvernement n'avait pas vu ça de cette façon-là. Donc, ça vous permet de bonifier le projet de loi. Mais ce que je voulais dire sur la question des votes libres, bien, il y a plusieurs votes qui pourraient être catégorisés, ceux qui entraînent la perte de confiance de la Chambre, supposons, et ceux qui ne l'entraînent pas. Et dans certains parlements de type britannique comme le nôtre, bien, ça arrive, ils permettent davantage de votes libres. Et le gouvernement perd rarement des votes parce que les gens vont voter en faveur ou non en fonction de la disposition. Alors, il y a certains éléments qui permettraient à la fois à la population d'avoir une plus grande prise de décision par le biais de leurs députés, d'influencer davantage leurs députés en ayant des votes libres. Bon, alors bravo pour vos... Super, si je peux juste faire un petit message en guise de conclusion. Sachez que si vous voulez suivre la politique d'un autre œil, voir le travail que font deux jeunes députés, nous, on a l'avantage d'être très à l'aise aussi avec les réseaux sociaux. En tout cas, pour ma part, je les utilise beaucoup parce que c'est un bon moyen d'être en contact avec la population. Donc, j'invite à aller nous suivre, que ce soit sur Facebook ou Instagram. On est très actifs puis ça peut vous donner une autre perception de la politique. Parfait. Puis, oui, allez-y. Peut-être ajouter pour faire du pouce sur ce que Catherine a dit. Si jamais ça vous tente de venir à l'Assemblée nationale, je sais que M. Provo organise souvent des visites à l'Assemblée, mais si jamais vous voulez venir par intérêt personnel, c'est ouvert. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter Catherine ou moi. Ça va nous faire extrêmement plaisir de vous accueillir à l'Assemblée. Si on est encore là, ça va nous faire un gros plaisir. Alors, encore une fois, merci beaucoup de vous être présenté ici. Merci de votre attention. Merci.